bienvenue des amis dans ce tutoriel mon nom c'est Emichel je suis développeur dans ce tutoriel nous allons parler des 11 sélecteurs css que chaque développeur devrait connaître déjà les amis si vous voulez me faire plaisir abonnez vous liker et partager ça fera énormément plaisir donc dans ce tutoriel je vais vous montrer les 11 sélecteurs css que vous devrez connaître parce que c'est pas souvent évident de retenir tous ces 35 sélecteurs de css même dans ce tutoriel je vais vous montrer ce que vous allez rencontrer le plus souvent donc sans plus tarder nous allons d'abord nous poser cette question qu'est ce que c'est un sélecteur css un sélecteur css est une expression qui indique au navigateur quelle entité html s'applique à la règle css correspondant oui je sais que c'est pas évident de comprendre cela comment je peux illustrer cela prenons cet exemple là vous avez votre page html code html et de l'autre côté vous avez vos css donc c'est à dire les différents couleurs que vous devez appliquer à ces différents boutons regardons comment ça va se passer nous on veut que ce bouton ce rectangle est la couleur violette donc le css va nous permettre de rendre parce qu'avec le html simple vous ne pouvez pas le rendre en violette mais grâce au css vous allez sélectionner ce rectangle et vous allez l'appliquer vous avez le mettre mettre une couleur violette donc voilà un peu comment ça se passe les amis donc regardons là grâce à ce sélecteur cette couleur violette on a rendu ce rectangle violette donc c'est un peu ce rôle que va jouer le sélecteur css un sélecteur css lui il va vous permettre d'appliquer un ensemble de règles css à votre code html donc dans ce tutoriel nous allons voir juste au sélecteur mais normalement il ya beaucoup des amis ce que vous devez aussi connaître c'est que nous avons nous pouvons diviser ces sélecteurs css entre cinq catégories sélecteurs simples donc il ya des sélecteurs simples et des sélecteurs combinés de combinaison des sélecteurs de classe des sélecteurs de ce deux éléments et sélecteurs d'attributs et bien nous on va commencer on va voir un peu comment ça se passe voilà je vais fermer cette page vous venez moi je vais faire au niveau de mon compte code pen donc code pen c'est un éditeur en ligne en css html et javascript et tous ces frameworks donc là je viens ici vous venez vous allez prendre votre éditeur de code favori que ce soit sublime texte je ne sais pas mais ce que vous voulez mais moi je préfère faire ça en ligne pour gagner en temps tout ça donc voilà j'ai créé new pen ici qu'est ce que je vais mettre comme grand titre en sélecteur css que tous les développeurs peuvent reconnaître au niveau du html je vais commencer je vais créer mon html le titre je garde le même titre en sélecteur css que tous les développeurs peuvent reconnaître ok pour commencer nous allons commencer par le premier sélecteur que pour moi je pense qu'il fait partie des sélecteurs vraiment plus important dans le sélecteur de type le sélecteur de type nous avons un exemple simple on a une phrase prénom une phrase et donc la phrase je vais mettre à l'intérieur un lorem ipsum lorem ipsum x5 donc là après ça je vais ajouter une div et à l'intérieur je vais mettre je suis une div je suis une div donc voilà j'ai fait tabulation donc voilà on a l'orem ipsum 5 et je suis une div voilà et le sélecteur de type on va voir on va prendre le p on veut que tout le p donc une couleur rouge prenons un exemple color on va voir donc mon sélecteur je sélectionne le p je veux qu'il y ait une couleur rouge j'ai vu de l'être vous voyez des amis et là du coup il devient rouge donc voilà un peu ce qu'il va faire le sélecteur de type le sélecteur de type c'est vraiment simple vous pouvez choisir c'est juste vous allez sélectionner des balises html les div etc si par exemple vous sélectionnez le body on voulait que le body ait un comportement d'ailleurs etc etc donc voilà un peu ce qui concerne le sélecteur de type et parlons maintenant de sélecteur de classe prenons cet exemple le sélecteur de classe va vous permettre de sélectionner les classes je vais essayer de réduire pour qu'on puisse se voir ouais je pense que là c'est mieux le sélecteur de classe va vous permettre de sélectionner des classes d'une balise prenons un exemple par exemple classe succès félicitations je vais vous enregistrer donc là on a cette classe classe succès donc là nous on veut que la classe succès la classe succès au niveau de là j'ai succès donc c'est à dire la point classe donc le point qui indique que c'est une classe html badgoolcolor j'ajoute un arrière plan vert donc de succès et les pages à l'intérieur voilà un peu des amis donc toutefois vous pouvez ajouter la taille la taille on veut par exemple que la taille soit à 200 pixels on va prendre un exemple comme ça voilà les amis et vous pouvez ajouter ce que vous voulez donc là on a le sélecteur de classe là on a sélectionné cette classe succès et on a appliqué certains comportements vu que cette classe a été comportement inverse la taille la largeur est de 200 pixels et les marges à l'intérieur de 5 pixels donc les amis voilà un peu le deuxième sélecteur qui est le sélecteur de classe parlons maintenant du troisième sélecteur qui est le sélecteur d'identifiant le sélecteur d'identifiant on a l'ing bon sélecteur d'identifiant donc l'id erreur nous par exemple un message d'erreur pour ceux qui sont sûrs qui travaillent avec des frameworks CSS tel que bootstrap t'as eu une CSS etc et vous vous allez rencontrer que lorsqu'il y a une erreur on va donner tel comportement succès erreur succès etc donc comment ça va se faire nous on veut que on veut sélectionner l'identifiant donc pour sélectionner l'identifiant qu'est-ce qui se passe vous allez ajouter le dièse devant l'identifiant donc voilà erreur donc là identifiant erreur le nom c'est erreur et après on donne un comportement donc il aura un arrière-plan rouge et après on met des marges à l'intérieur donc voilà un peu pour ce qui concerne le sélecteur d'identifiant donc là vous allez sélectionner l'id et vous donnez ce que vous voulez et ça c'est vraiment vraiment c'est du grand costaud donc le sélecteur de classe le sélecteur d'identifiant c'est vraiment des bases des bases en CSS donc voilà un peu et après ça nous avons le sélecteur universel prenons encore un exemple simple dans notre cas moi donc j'ai un peu pris des exemples un peu parlant pour qu'on puisse se retrouver le but c'est que chacun comprenne comment ça se passe c'est de ne pas prendre des exemples compliqués donc le sélecteur universel lui par contre le sélecteur universel lui va sélectionner tous les documents et leur appliquer un style on va voir en programmation quand on parle de universel c'est plus souvent c'est l'étoile donc vous allez lorsque vous voyez l'étoile donc ça veut dire universel en CSS donc par exemple là moi je suis en train de dire appliquer tout ce qui est dans notre HTML un fonds donc qu'il soit en gras et la taille de 200 pixels donc vous voyez là il ne regarde pas que ce soit un P dont la balise P est de phrase que ce soit une div lui il applique ça tout ce qui est dans le HTML donc voilà un peu le rôle de le sélecteur universel donc les amis comme son nom l'indique bien universel donc il n'a pas de limites ce que vous pouvez faire on va essayer de voir on va jeter on va faire une phrase par exemple une phrase une phrase et à l'intérieur je vais mettre le rem E Y Y X 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 sont le même comportement donc voilà un peu le même comportement c'est les amis et vous pouvez voir comment vous pouvez l'utiliser et puis souvent en html lorsque vous regardez les plus denses des bords du zéro tout cela parce qu'il ya certains comportements que le site html a déjà mais les balises universelles vont permettre de voici la balise universel parlons le sélecteur universel désolé parlons maintenant de sélecteur d'attributs nous allons prendre un exemple simple je vais supprimer tout ce qu'on a dans notre html je reviens là j'ai on va essayer d'organiser ça tout ça donc là j'ai ça 1 2 3 4 classe 1 2 et title titre donc vous voyez parce que je survole ça me met titre 1 si vous voyez bien là je vais supprimer tout ce qui concerne du html css tout simplement vous voyez là il met titre 4 titre 3 titre ceci donc voilà un peu à quoi sert l'attribut ça c'est un attribut title titre 1 donc si vous survolez ça va vous donner titre 1 ok très bien quel est le comportement vous allez voir qu'est ce que nous on veut par exemple moi qu'est ce que je suis en train de dire là je suis en train de dire tous ceux qui ont comme attribut title donnez-les une couleur rouge vous voyez des amis donc l'attribut cet attribut pour sélectionner cet attribut en css vous allez mettre deux accolades et le nom de l'attribut à l'intérieur donc voilà et qu'est ce que vous pouvez faire d'autre avec des attributs nous on peut directement sélectionner par exemple là j'ai directement sélectionné title égale titre 2 là je suis en train de sélectionner directement tout ça moi je veux que le titre 2 soit en bleu par exemple donc vous pouvez faire comme ça les amis donc voilà un peu des amis pour ce qui concerne de sélecteurs d'attributs donc on va essayer de récapituler ces cinq sélecteurs d'attributs ces cinq sélecteurs simples il y avait des sélecteurs il y a des sélecteurs de type des sélecteurs de classe qui permet de sélectionner des classes des sélecteurs d'identifiant qui permet de sélectionner l'identifiant avec une dièse devant et un sélecteur universel qui est l'étoile qui permet de donner sélectionner tous les documents et leur appliquer un css et après on a parlé du dernier sélecteur simple le sélecteur d'attributs et le sélecteur d'attributs simple permet de cibler des éléments d'un document en fonction de la valeur de leur attribut donc voilà un peu les amis nous allons parler déjà des sélecteurs combinés donc parmi ces sélecteurs combinés comme sixième sélecteur on va parler des sélecteurs voisins nous sommes là je vais copier donc les sélecteurs voisins ici on a ça j'ai comme on a vu type 1 2 3 4 5 je vais supprimer tout ce qu'on a fait on va appliquer un comportement un sélecteur voisin vous allez voir qu'est ce qui va se passer regardez qu'est ce qui se passe je suis au sélecteur voisin donc est le sélecteur de voisins pas des voisins de voisins directs dans ce sélecteur ce combinateur combinateur plus bon c'est à dire ce plus que vous voyez ici donc un plus deux donc le plus il lui permet de sélectionner les nœuds qui suivent immédiatement un élément donné par exemple là je dis 1 donc c'est à dire le sélecteur 1 comme pour moi la classe 1 on va sélectionner son voisin le plus proche qui a la classe 2 donc vous voyez des amis et qu'est ce qui se passe rouge 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 et on va voir quelque chose si je mets ici 2 je viens pour les 2 qu'est ce qui se passe les amis vous allez voir que malgré que j'ai mis 2 ou 3e 2 ou 4e ça n'a pas agi sur les autres donc voilà les amis le sélecteur de voisins va permettre de sélectionner le voisin le plus proche immédiatement c'est à dire même si vous les autres ont même la même classe si avec les autres ils ont la même classe ça ne va pas appliquer des modifications voilà un peu et vraiment ça c'est vraiment beau quand vous maîtrisez ça vous allez vous rendre compte que c'est vraiment joli et beaucoup de choses à apprendre donc voilà pour ce qui concerne le sélecteur de voisins direct donc vous allez mettre juste le plus donc c'est à dire là j'ai titre 2 son voisin le plus proche c'est titre 1 son voisin le plus proche c'est titre 2 donc voilà des amis vous voyez là j'ai modifié 2 et 2 rien n'a changé parlons déjà des sélecteurs de voisins les sélecteurs de voisins donc avec le TID nous allons maintenant voir nous allons garder ce qu'on a fait tout à l'heure nous regardons là j'ai mis on avait plus ici plus 3 2 nous on va ajouter un TID vous allez voir comment ça va se comporter pour ceux qui ont le clavier exerty dans algr2 algr2 vous voyez là qu'est ce qu'il va faire dans le sélecteur des voisins vous ajoutez juste le TID c'est à dire là tous les voisins qui suivent le 1 donc qui ont une classe 2 ils auront une couleur d'arrière-plan rouge donc voilà les amis c'est vraiment beau imaginons moi je vous allez voir qu'est ce qu'il va se passer moi au lieu de 2 ici je vais mettre 3 vous allez voir qu'est ce qui va se passer je mets 3 il enregistre vous voyez là il n'aurait il ne va pas changer le 3 c'est ce qui est normal parce qu'on a dit le 2 donc voilà un peu des amis mais toutefois si vous voulez modifier tout ce qui reste le E tous ces div au lieu de mettre 2 ici vous allez juste mettre div c'est ça le sélecteur des voisins les amis donc là parlons maintenant de sélecteur d'éléments fils on va prendre un exemple tout simple là j'ai par exemple ça on a la classe mère donc ici et des enfants 1,2,3,4,5,6 si vous voulez donc voilà la classe mère qui est mère et la classe des classes fils qui sont enfant 1, enfant 2, enfant 3, enfant 4 voilà donc nous on va vouloir nous qu'est ce qu'on veut on veut modifier l'enfant 2 regardons un peu qu'est ce qui se passe pour sélectionner des enfants on va mettre comment on appelle ça le chevron si je peux appeler ça le chevron qui va vous permettre de sélectionner le nœud les nœuds qui sont des fils directs d'un élément donné donc c'est à dire d'un élément donné par exemple enfant 2 on veut sélectionner cet enfant 2 imaginons moi je vais prendre la même chose je mets enfant 2 dehors qu'est ce qu'il va se passer enfant vu que cet enfant 2 ne fait pas partie de la classe mère du coup il n'aura pas ce comportement regardons si je veux je vais prendre la même classe je vais copier et coller dans la classe vous voyez qu'est ce qui se passe donc tous les enfants 2 vont avoir la couleur rouge même si cet enfant on va dire s'est isolé s'est égaré est parti de la maison il ne va plus bénéficier des richesses de la mère ben ça c'est évident donc c'est un peu ça avec le sélecteur d'enfants et les amis c'est vraiment cool c'est lorsque on explique des choses comme ça on essaie de faire un peu des choses un peu claires qu'on puisse se retrouver que personne ne sait perdre donc voilà parlons maintenant du neuvième sélecteur qui est le sélecteur d'éléments descendants le sélecteur d'éléments descendants on va voir là on est toujours au niveau des sélecteurs combinés là je viens prenons cet exemple donc là on a la div ma phrase est dans la div et ici on a une autre dans le span ma phrase est dans la div bon ici c'est pas dans la div ouais dans la div ouais et ma phrase n'est pas dans la div ok nous qu'est ce qu'on veut vous allez voir là là on veut sélectionner des éléments descendants donc par exemple ici ici on a le p pour sélectionner les descendants de la div c'est à dire ici par exemple on est dans une famille ben les descendants de par exemple et michel tous ces descendants auront par exemple la couleur rouge les yeux noirs les yeux c'est pas donc voilà un peu c'est un peu de l'héritage on sait si on peut parler comme ça donc voilà si color être voilà donc là j'ai sélectionné ma div donc le sélecteur d'éléments descendant donc ces descendants les descendants de la div qui sont p auront une couleur rouge vous voyez ici là le spam lui n'a pas ce comportement si par exemple moi j'enlève le le p là ça revient à ce qu'on s'est dit au départ donc sélecteur d'éléments ici vous pouvez mettre au lieu de p de spam vous allez voir ici vous avez dupliqué ce p je viens à mettre ici qu'est ce qui va se passer vous voyez là devient rouge dans tous les descendants c'est auront cette couleur rouge donc ce sélecteur cette forme de combinateur permet de sélectionner un élément uniquement si celui ci suit un élément donné et que les deux éléments sont les fils des mêmes éléments parents par exemple ici les p ce sont des fils des éléments parents leur parent c'est le div donc si par exemple ma phrase n'est pas dans dans la div il n'est pas la div n'est pas son parent donc du coup ils n'auront pas ce comportement donc voilà un peu comment ça se passe au niveau des sélecteurs parlons maintenant des pseudo classes vraiment la partie vraiment au css fait vraiment beaucoup de la magie c'est une partie vraiment importante je crois que même ce que je vais vous montrer ne va pas suffire mais c'est juste pour vous donner un peu du coup comment ça se passe avec des pseudo classes prenons cet exemple on a un ça spam dans le spam donc par exemple le pseudo classe lui permet de cibler des éléments selon les informations d'état qui n'est pas stocké à l'arbre du document donc par exemple on va je vais vous montrer cet exemple ça ici on a notre spam on va mettre la taille on va essayer d'augmenter le font size le text décor non tout ça qui ne soit pas il n'y a pas de soulignement donc par exemple le pseudo classe il va permettre de donner un état à un élément par exemple nous on voit on veut que notre coeur devient rouge au moment du survol parce que au niveau de html vous ne pouvez pas le faire dans le pseudo classe regardons un peu et là je vais augmenter encore la taille du font size voyez des amis là notre coeur devient rouge et il bas il bas il bas il bas donc voilà un peu ce qui concerne des pseudo classes il ya plein 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 de choses que vous pouvez voir avec des faire avec des pseudo classes au moment des focus over active voir si si un lien a été visité ou pas donner un comportement à un élément donc voilà un peu pour ceux qui concernent des pseudo classes il y en a beaucoup beaucoup des choses à prendre au niveau des pseudo classes donc voilà un peu des amis je pense que vous aurez bien le temps de regarder plus approfondir c'est vos connaissances dans ces pseudo classes parlons maintenant du onzième pseudo qui est le pseudo le pseudo élément des amis voilà je vais prendre cet exemple je pense que vous allez vous retrouver voilà on a payé l'or impulsion etc etc qu'est ce que nous on veut nous on veut une lettrine donc là j'avais dit first letter la première lettre comment elle sera donc voilà on donne un effet de lettrine toutefois vous pouvez ajouter les marges tout ça moi je veux que par exemple la première lettre soit en couleur rouge dans la taille tout ça donc vous voyez des amis et vraiment c'est vraiment 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 important lorsque vous maîtrisez ces petites choses et plus souvent on se confond souvent le pseudo élément et le pseudo classe donc les amis prenez bien le temps de relire et relire et vous allez voir que le pseudo élément a deux points un deux points bon si on va dire deux points qui se suivent oh là le pseudo classe n'a qu'un seul deux points je ne sais pas si ça se dit donc deux fois deux points oui le pseudo classe a deux points or le pseudo élément à deux points deux points donc voilà un peu des amis c'est 11 sélecteurs css que vous devrez connaître et j'étais vraiment j'avais le plaisir de vous partager ce peu de connaissance que j'ai en espérant que ce tuto vous a plu et vous a aidé et ne manquez pas à vous abonner on se dit à la prochaine fois ciao